6 heures passées de 3 minutes sur Europe 1 au fort de Brégançon, une visite inattendue hier pour Emmanuel Macron. Le président a reçu la mère d'un français condamné à 4 ans de prison au Maroc pour appartenance présumée à une cellule terroriste. Il clame son innocence, sa mère est venue plaider sa cause sans rendez-vous. Finalement, elle a pu échanger pendant 30 minutes avec le chef de l'État, Victor Dolan. C'est le combat d'une mère. Depuis 30 mois, Béatrice Gallet se démène pour faire sortir son fils de prison. Le 20 mai dernier, épuisée de lutter pour le rapatriement de Thomas en France, elle écrit au président de la République. 3 mois sans réponse, une éternité. Hier, elle a décidé d'aller à la rencontre d'Emmanuel Macron sur son lieu de vacances. Avec une pancarte secours pour Thomas, otage au Maroc, elle s'est installée devant les grilles du fort de Brégançon. Elle a fini par être reçue par le chef de l'État. Je lui suis très reconnaissante d'avoir reçu une citoyenne en détresse. Je trouve qu'il a répondu à mon appel au secours et ça, c'est important. J'ai été reçu par le chef de l'État. Pour moi, ma mission est accomplie. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je vais pouvoir rentrer chez moi et espérer que Thomas pourra être rapatrié sans trop de délai. Après un entretien de 30 minutes, Emmanuel Macron lui a promis qu'il allait s'occuper personnellement de cette affaire. Béatrice Gallet attend maintenant que le chef de l'État tienne rapidement sa promesse pour pouvoir enfin tourner la page de ce cauchemar. Born et Mimosa, Victor Dolan, Europe 1.